La Constitution rwandaise Il est dit dans son article 7 Toute personne a droit à la nationalité La double nationalité est permise Ça c'est Rwanda qui dit La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée Alors, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité Ni du droit d'échanger de nationalité Et là, Gaga me revient encore Il est dit précisément avec force Le Rwandais ou leurs descendants Qui entre le 1er novembre 1959 Et le 31 décembre 1994 Ont perdu la nationalité Là, on vise, on vise, M. Chedon Ceux qui étaient sur le territoire congolais Ceux qui se disent aujourd'hui les Banyamulengues On vise ceux-là pour dire que Ceux qui ont perdu la nationalité rwandaise Suite à l'acquisition d'une nationalité étrangère Sont d'office ré- et réintégrés La nationalité rwandaise S'ils redeviennent au Congo La raison pour laquelle S'ils reviennent au Rwanda La raison pour laquelle, vous avez vu Que M. Batoir Comment vous s'appelez ? Gounda Batoir Après avoir commis des crimes sur le sol congolais Il a fui, il est parti au Rwanda Et Rwanda refuse de la ramener Et pourtant, quand il était au Congo Il se disait un Congolais Maintenant, on le réclame Pour qu'il puisse le juger au Congo Rwanda ne veut pas lui donner Ils deviennent automatiquement un Rwanda Vous vous basez beaucoup sur Les Bényamoulengues Mais le débat sur la toile Parle beaucoup de Katumbi Pourquoi vous faites... Mais c'est Katumbi qui s'implique dans le débat Puisqu'il s'implique dans le débat Puisqu'il se voit comme étant Concerné C'est ça Lui, il s'invite dans le débat Il s'invite dans le débat pour dire que Je vais être candidat A la présidence Mais je ne suis pas Ni de maire, ni de père Congolais Et sur ces On m'empêche Katumbi a ses ambitions Mais c'est pour cela que je lui dis Que la loi, elle est impersonnelle Donc Katumbi ne pouvait pas s'aventurer Dans le temps d'Isaïr Pour devenir un président de la République Puisque cette loi existait C'est comme je vous ai dit ici Qu'en 92 Monsieur Ken Wondondo l'avait dit Clairement devant le micro Je ne sais pas Ou quelque chose comme ça On lui avait posé la question De savoir pourquoi Est-ce que vous pensez Devenir un président de la République Du Congo Et du Zaire À cette époque Il a dit que non Il était empêché Pas du tout Ça c'est une spéculation Comme d'habitude Dans le milieu politique Ils veulent toujours spéculer Sur la nationalité Moi je crois qu'ici Monsieur Chani C'est un monsieur très intelligent Et il le voit Il l'a regardé Il l'a étudié Après lui Moi je crois également Pour moi ça passe On devrait tous S'attaler à cela Puisque c'est une loi Qui a existé D'ailleurs Pendant la période De Monsieur Mouboutou Aux Aïr Comme avant Ça existait Donc Mais maintenant Pourquoi Il leur est venu là-dessus Puisque nous avons vu La source du problème La source Les difficultés Que nous avons eues Ces gens se sont préparés Depuis très longtemps Qu'on le veille ou pas Ils se sont préparés Depuis très très longtemps Vous avez vu que N'eût été La souplesse De Monsieur Laurent Kabila Je crois qu'il aurait Du prendre le pouvoir Bonjour Chers amis Vous qui nous suivez De partout Merci de nous accepter Chez vous À travers notre émission Intitulée Analyse et décryptage De l'actualité africaine Odisha Descora Le thème du jour Est le verrouillage De l'accès à la présidence Dite la loi Noël Chani Face à la constitution Congolaise Et comme sous-thème Nous allons parler Du deuil officiel De relique Du premier premier ministre Patrice Emery Lumumba Et comme invité Avec moi Cher télestateur J'aurai À mes côtés Monsieur Léonard Moi j'invite Ampoui Ce dernier Est juriste De formation Il est fonctionnaire Dans la commune D'Oslo À Norvège Il fut représentant De l'UDPS Honoraire À Norvège Il est ancien Représentant De l'UDPS Bureau Afrique Et actuellement Il est cadre De l'UDPS Bonjour Monsieur Léonard Ampoui Bonjour Monsieur Donc Ayembe Je tiens d'abord À viser Nos télestateurs Que l'émission Sera animée Par votre serviteur De tous les temps Don Kayembe Avec sa propre rédaction La conception Et la réalisation De cette émission Est de la voix De la démocratie congolaise Panorama d'Afrique Et elle sera diffusée Sur www.lavdc.net Je vais faire une lecture D'une recherche personnelle Il s'agissait juste D'un tweet Et c'est toute La transforme politique Congolaise Qui s'est en branlée En effet Tout est parti D'un message Posté par Le docteur Noël Chani Moedin Vita Candidat À l'élection présidentielle De 2018 Sur sa page Twitter Dans Les modifications Prochènes De la constitution Disait-il Il faudrait Veiller À verrouiller L'accès À la présidence De la république En réservant Cette Haute fonction Pour Congolaises Et Congolais Nés de pères Et de mères Congolais Il y a de bonnes raisons Pour cette disposition Écrit Docteur Noël Chani Moedin Vita Toutefois Il faut le dire Pour que cette loi Prenne effet Cette proposition Doit être Coulée À moule Juridique Docteur Chani S'active Pour qu'elle fasse L'objet D'une loi Le plus vite possible Il allègue Même Avec raison Que La grande Majorité Des Congolais Soutiendraient Cette initiative Et que Dans une démocratie C'est la majorité Qui gouverne Et donc Un débat public Et citoyen Est ouvert Alors Que dit exactement La constitution Actuelle De la RDC En rapport Avec la proposition De M. Noël Chani A son article 10 La constitution Congolaise Est définie Les Congolais D'origine Comme Toute personne Appartenant Au groupe Ethnique Dont les personnes Et le territoire Constitué C'est qui est devenu Congo Présentement Qu'on appelle République de la République Du Congo A l'indépendance En son article 72 La constitution Congolaise Pose Les conditions Pour être candidat A l'élection Présidentielle A savoir Posséder La nationalité Congolaise D'origine De Avoir 30 ans Ou plus Trois Jouir De tous Ses droits Civils Et politiques Et enfin Encore une fois N'est pas Se trouver Dans un des cas D'exclusion Prévu par la loi Électorale Électorale La loi Sur la nationalité De 2004 Aux articles 6 7 8 Et 9 Explicit La notion De nationalité Congolaise D'origine Qui s'acquiet De manière Si après 1 Par Appartenance Nous Savons aussi Que la loi Dit Qu'il faudrait Acquérir Cette nationalité Par la filiation Et enfin Par la présomption De la loi Alors Si cela Est connu Cher Téléstateur Il y a une question Très importante Qui se pose Est-ce que Les verruyages Est le seul Et le meilleur Moyen Pour s'assurer De la loyauté D'un président De la république Voilà donc L'objet De notre discussion Aujourd'hui Ici En ouvrant Une brèche A la loi Électorale C'est justement Le point 4 De cet article 72 Qui ravive La polémique Pour Moïse Katoumbi Il rappelle Que la question De la nationalité Est déjà réglée Par la constitution Nous ne devons Pas faire Marche arrière Dans le pays Il faut Que l'on respecte La constitution Du pays S'il y a De l'injustice Dit-il Nous allons Les dénoncer Nous n'allons pas Nous laisser Et nous allons Nous défendre Et cette constitution Ou bien Cette discussion Qu'on amène Sur le plateau Selon Moïse Katoumbi C'est une division Mieux encore De la présidence De la république Votre appréhension Moi je pense Donc moi je pense Qu'il est libre De pouvoir Proposer Quelque chose De bien Pour que ça Puisse contribuer A nos institutions Ça c'est Ma façon De voir les choses Personne ne peut L'empêcher Enfin qu'il puisse Raisonner Ça sera vraiment Une sanction Sur sa façon De raisonner Ou de s'exprimer Bon De deux Monsieur Kiani Il a juste Fait une proposition En tant que tout intellectuel Il peut réfléchir Il a vu Que le Congo D'aujourd'hui Il est plongé Dans les conflits Interminables Et cette proposition Vient De la source De ces conflits Comment Terminer Ces conflits Est-ce que C'est un moyen Pouvant nous permettre D'avoir Un quart de fou Est-ce que C'est une possibilité Pour empêcher Les autres Qui ont des ambitions De mesurer A pouvoir S'élimiter Quelque part Et tout cela Ce sont des questions En principe Que le parlementaire Puisse réfléchir Si cette proposition Peut passer Ou non Et dans la mesure Du possible Poser la même question A notre peuple C'est-à-dire Aller au référendum Je soutiens Cette idée Comme je viens De le dire Dans mon introduction Que La guerre Actuelle A sa source Les conflits Et l'implication De certains étrangers Dans la politique Congolaise Et pas L'implication Tout simplement Dans des postes Minaires Ou minables Mais ils voient Toujours A pouvoir Dominer Le Congo Pour exploiter Le minerai Du Congo Les citoyens Pour empêcher Là qui disent En principe Qu'on ne peut pas Toucher à la constitution La constitution C'est une expression Générale De la volonté Du peuple La loi Elle peut toujours Être changée Avec le développement Avec le développement De la société Monsieur L'onor On va revenir A la constitution Ma question Estait de savoir Pourquoi Vous avez répondu En partie Pourquoi Docteur Noël Tchany A lancé Ce débat Et maintenant La deuxième Sous-question Estait Qu'est-ce qu'il vise Exactement Avec cette loi Ou cette proposition De loi Qui vient de créer M. Tchany Ne vise absolument rien La loi est impersonnelle La loi Elle est impersonnelle À supposer Qu'elle est votée Aujourd'hui Elle ne vise personne Donc toute loi Qui est prise au Congo Ne vise personne La loi est générale Et elle est impersonnelle C'est-à-dire que Quand on prend une loi On ne la prend pas En fonction D'un seul individu Ou d'une seule personne Car c'est tous ceux-là Qui se voient Qui sont visés par la loi Mais la loi Elle est impersonnelle Et elle est Donc ce n'est pas seulement Le Congo Ne sera jamais Le premier pays A pouvoir empêcher A ce que les étrangers Ne puissent pas accéder A des postes Au pouvoir régaliens Donc il y a tant de pays Dans ce monde Qui ont également Eu ces gardes-fous Pour permettre A ce que Ces pays puissent avoir La souveraineté nationale Donc le cas de Tchany Je crois Que ce qui l'a poussé A pouvoir réfléchir ainsi C'est les conflits En principe C'est les conflits Qui est entre Le Congo Et le Tchany Rwandais En principe Pour bien le préciser Il y a un groupe D'individus Qui s'appelle Tchany Qui veulent à tout prix S'accaparer De pouvoir politique Au Congo Et sur ces M. Tchany A réfléchi Comment nous pouvons Mettre affaire à cela Si vous parlez De tous Pour ne pas Les citer C'est-à-dire Le Binyamuleng Et comment Les partisans De Moïse Katoumbi Et Katoumbi lui-même Pensent que Cette loi A été taillée Sur mesure Ou bien C'est une histoire Qu'on propose Juste pour l'écarté De la présidence Pourquoi Sangulariser Cette proposition À un individu Qu'on appelle Moïse Katoumbi Cependant Vous avez essayé D'aller un peu plus loin Parler de De la communauté Rondoko Ah oui Mais ça C'est un problème Je ne comprends pas Pourquoi Il se voit attaqué Donc c'est à lui De pouvoir justifier Pourquoi cette loi Va le concerner Personnellement Non La loi Elle est impersonnelle Elle est générale Si elle est votée Elle concerne tout le monde C'est-à-dire Elle s'applique A tous Elle s'impose A tous A tous Les Congolais Et à tous C'est là Qui ne sont pas Congolais De père Ou de mère Donc Ceci étant dit Il faut revenir Encore quelques années Plus tard Non seulement Pour les conflits Mais aussi Pour la nationalité Congolaise Elle a été Acquise D'une manière Désordonnée Et illégale Si vous demanderez Aujourd'hui Monsieur Don A tous C'est là Qui se disent Congolais Mais qui sont Venus ailleurs Vous ne trouverez Aucun document Ni dans le ministère De la justice Ni dans le ministère De l'intérieur Pour une demande Express Puisqu'il est dit Dans la loi Qu'il faut formuler Également Une demande Express Pour que Tu deviens Congolais Personne ne l'a fait Vous ne trouverez Personne qui l'a fait Tous ces gens-là Ils se sont Accaparés De la nationalité Congolais Au contraire Leur place C'est dans la prison Ce n'est pas Pour aller discuter Tels qu'ils sont En train de discuter Aujourd'hui Qui sont congolais Moi je crois Que si l'état Congolais Était un état Surieux Et qui respecte La loi On aurait dû Commencer d'ailleurs En premier Pour leur poser La question Comment vous avez Eu à acquérir La nationalité Congolaise Vous trouverez Que personne Vous trouverez Que personne N'a fait Une demande Express Telle que La loi L'impose Enfin D'obtenir La nationalité Congolaise Oui je voudrais Je voudrais Préciser une chose En ce qui concerne L'inquiétude De Jean Qui supporte Le président De L'ensemble Pour la république Monsieur Katoumbi Je pense Que Il faut Qu'il se rende Compte Que Si la loi Est Votée Et promulguée Ce n'est pas Le tribalisme Ce n'est pas Le régionalisme Mais La loi Elle est impersonnelle Moi je crois Que c'est un quart de fou Pour le moment Au moment très difficile Que le Congo Est en train De subir Nous l'avons vu Nous l'avons dit Nous remarquons Dans la politique Qu'elle est dominée Par qui Jusqu'aujourd'hui Nous avons Ces problèmes Pour S'en sortir Et il ne faut pas Laissez Des histoires Cette constitution De 2006 Qui n'est pas Vraiment Conforme A l'esprit De 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 Congolais Et puis Deuxièmement Même s'il faut Vraiment S'en tenir A la loi Monsieur Donc Vous l'avez Lui L'article 112 Qui dispose Que les candidats Doivent posséder La nationalité Congolaise Et être âgé Au moins De 30 ans Mais si Vous allez voir Dans L'année 3 Il est dit Jouir la plénitude De ses droits Civils Et politiques Encore faut-il Le juire Si la personne N'a pas été Condamnée Si la personne N'a pas été Jugée Si la personne N'a pas été Mise devant Le juge Et tout cela Ce sont des questions Qu'il faut se poser Il ne faut pas Tout simplement Dire que Nous entrons Avec complaisance Dans l'état Des droits Ah non Mais Il a été Devant le juge A maintes reprises Il y a des dossiers Qui sont là Et qui les suivent Jusqu'à présent Donc Il faut qu'ils se rendent Compte que Si la loi Est suivie A la lettre Et dans son esprit Il sera toujours Écarté Ce n'est pas De l'injustice Mais plutôt Je crois Qu'ils doivent Comprendre Que nous sommes Dans La guerre Et des fois Ça demande Un effort Pour parvenir A éradiquer La guerre C'est l'exemple Que je t'ai donné Pour les Etats-Unis Quand c'était difficile Pour pouvoir Empêcher L'immigration Ou L'hémorragie De l'immigration Monsieur Trump A eu à mettre Un mur Et je crois Que c'est la raison Pour laquelle Nous pouvons également Mettre un mur Constitutionnel Pouvant empêcher A ceux-là Qui croient que C'est un passoire Au Congo Pour venir S'accaparer Non seulement De pouvoir politique Mais aussi Des minerais Du pays Monsieur L'onampouli Il y a quelque chose Qui vient d'étiquer À mon esprit On insiste Sur Le candidat Qui doit être De père Et de mère Né congolais Et que dire D'un candidat Qui a Père et mère Né congolais Mais qui a Une femme Étrangère Est-ce que vous ne voyez Pas qu'il y a un danger Aussi Non il n'y a pas Un danger Là on parle Oui puisque La constitution Parle Que ce qui concerne Le Congo Nous allons au-delà De la constitution Moi je parle avec vous Oui Entre nous Oui entre nous Oui il y a un danger Un danger La femme est très dangereuse La femme est très dangereuse Si elle peut pénétrer Dans certains Le secret De l'État Le secret de Diable Il peut savoir Que Diable Est à train de tuer Pendant la nuit Bien sûr Et à ce moment là Vous êtes cuit C'est vrai C'est vrai que C'est un problème Mais ce n'est pas vraiment Un problème constitutionnel On ne peut pas régler Ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais pas C'est vrai On voudrait maintenant Incorporer Dans la constitution Non pas du tout Pas du tout Ça va limiter La liberté de l'individu Donc on a le choix De pouvoir choisir Qui que ce soit Pour se marier avec Ou partager C'est toujours dangereux Monsieur J'insiste encore Une femme Oui Dangereux pour les enfants Qui seront peut-être Un jour empêchés À pouvoir accéder Non J'ai dit au chef Le chef Qui est influencé Par sa femme Et la femme Qui peut avoir accès À certains dossiers Mais la femme Ne gère pas Même Mais non Les dossiers Quand on traite les dossiers On ne peut pas les donner A la femme A moins qu'on soit très léger Mais sinon Mais sinon La femme n'est pas concernée Puisque quand on limite Tout le monde a parlé D'une tierce personne On limite la liberté Individuelle Donc ça ne peut pas se faire Là on touche même Le droit international Et puis ça sera très compliqué Alors vous n'avez pas répondu À la toute première question Que j'avais posée Réveillez des ceux-là Qui disent que Cette loi Ça se trouve dans le secret De la présidence Comme si le président Appuyait Tchany Puisqu'ils sont tous D'un milieu L'industrie Non pas du tout Pas du tout Ça c'est une spéculation Comme d'habitude Dans le milieu politique Ils veulent toujours Spéculer sur La nationalité Moi je crois qu'ici M. Tchany C'est C'est un monsieur Très intelligent Et il le voit Il a regardé Il a étudié Il a fait Après lui Moi je crois Également Pour moi Ça passe On devrait tous S'attaler à cela Puisque c'est une loi Qui a existé D'ailleurs Pendant la période De M. Mouboutou Aux Aïr Comme avant Ça existait Donc Mais maintenant Pourquoi il leur est venu Là-dessus Puisque nous avons vu La source du problème La source Que Les difficultés Que nous avons eues Ces gens se sont préparés Depuis très longtemps Qu'on le veille ou pas Ils se sont préparés Depuis très très longtemps Vous avez vu que N'eût été La souplesse De M. Zé Laurent Kabila Je m'excuse Je crois que Ils auraient dû Prendre le pouvoir Dès le départ Lorsqu'ils sont venus Avec l'AFTER Mais Kabila avait compris C'est pour cela Qu'il s'est proclamé Le Bumbashi Il s'est proclamé Déjà Autoproclamé Président de la République Puisqu'ils avaient L'intention De pouvoir Prendre la présidence Pour le mettre Soit un président Paralysé En fin de pouvoir Gérer le Congo Donc c'est sûr ça Ça c'est ça La source même Du problème Et on peut motiver Cette loi là Et Donner la chance De vivre Même pendant 10 ans Jusqu'à ce que nous allons Solidifier Les institutions De la République Et à ce moment là Cette loi Peut être Caduc Donc je crois Que pour le moment Nous avons besoin De ces gardes fous Pouvant nous permettre De pouvoir Solidifier Notre souveraineté nationale Et nos institutions Également Vous entendre parler Monsieur Léonard Vous basez beaucoup Sur Les Benyamulengues Mais le débat Sur la toile Parle beaucoup De Katumbi Pourquoi vous faites Mais c'est Katumbi Qui s'implique Dans le débat Puisqu'il s'implique Dans le débat Puisqu'il se voit Comme étant Concerné C'est ça Lui il s'invite Dans le débat Il s'invite Dans le débat Pour dire que Je vais être Candidat À la présidence Mais je ne suis pas Ni des maires Ni des pères Congolais Et sur ces On m'empêche Katumbi A ses ambitions Mais c'est pour cela Que je lui dis Que la loi Elle est impersonnelle Donc Katumbi Ne pouvait pas S'aventurer Dans le temps D'Isaïr Pour devenir Un président de la République Puisque cette loi existait C'est comme Je vous ai dit ici Qu'en 92 Monsieur Ken Wondondo L'avait dit Clairement Devant le micro De Je ne sais pas Ou quelque chose comme ça On lui avait posé La question De savoir Pourquoi Est-ce que vous pensez De devenir Un président de la République Du Congo D'Isaïr À cette époque Il a dit Non Il était empêché Par la loi De devenir Un président L'honnêteté intellectuelle L'honnêteté intellectuelle L'exiger de pouvoir Le dire Et surtout En tant que juriste Il avait compris Qu'il était empêché De devenir Un président de la République Par la loi Et il faut respecter La constitution Et si Katumbi Il pense gérer Le Congo Et quand la loi Est prise Ce n'est pas Pour l'éliminer Ce n'est pas Pour l'éliminer Mais plutôt C'est lui Qui s'invite Dans le débat Puisqu'il est étranger Totalement Si l'étranger Mais il se reconnaît Congolais Né au Congo Grandi au Congo Et fait ses affaires Au Congo Dirige Une province Congolaise Et il s'en vante Qu'il était Le meilleur De tous les gouverneurs Depuis que le Congo Ah oui mais Il est Congolais Par l'acquisition Bien sûr Il est Congolais Par l'acquisition Nous ne le refusons pas Il ne nous a jamais Montré Quand est-ce qu'il avait Introduit sa demande Mais il est Congolais Nous l'avons accepté Mais quand une loi Vient Et qui s'applique Qui s'impose Ah il doit accepter Il est obligé De s'incliner Mais il ne peut pas Dire en avance Que bon Mais c'est comme Une équipe Qui va jouer au football On dit voilà On va prendre tel Comme arbitre Il dit non Mais je ne peux pas jouer Puisqu'on m'a empêché De jouer Puisque cet arbitre Est contre moi Non Ce n'est pas comme ça La loi Elle est impersonnelle La loi Elle est générale Elle s'impose à tous Et si elle est prise Elle est promulguée Moi je crois Que ce n'est pas pour Redminer Katumbi Mais plutôt Katumbi se trouve Dans un ensemble Et dans cet ensemble S'il pense que C'est lui Qu'on élit C'est l'ensemble Et c'est les idées Il peut toujours Faire sortir un autre candidat Qui est de père et de mère Pour pouvoir affronter l'autre Moi je ne pense pas Que c'est comme ça Qu'on raisonne Puisque quand on raisonne Toujours en termes d'individu À ce moment-là Le Congo Ne peut pas avancer Bon alors Puisque là Il est en train D'individualiser Les problèmes Et pourtant La loi Elle est impersonnelle Si elle est Vraiment appliquée Si elle est votée Moi je pense que Cette loi Elle ne concerne pas Katumbi Et il peut être Il peut vivre au Congo Tel qu'il le veut Il est Congolais Il veut être Congolais Il le reste Il le demeure Mais la Constitution L'empêcherait De pouvoir Enfin De pouvoir postuler À la magistratur suprême Il doit qu'accepter Mais son adversaire Dans le temps J'ai cité Jean-Claude Mouyambo Dit que Cette loi Vise Les gens De couleurs Mélangées Donc pour les métiers Ah oui mais Si on se vise C'est tel qu'on dit Et ils se disent Congolais S'ils se trouvent Qu'ils sont discriminés Alors qu'ils ont eu La nationalité Ils vont choisir C'est pour cela Que je vous ai dit Tout de suite Qu'ils sont toujours Des gens Des problèmes Quand ça marche Ils sont Congolais Quand ça ne marche pas Ils ne sont pas Congolais Donc c'est ça Le problème Dont nous sommes en train De souffrir au Congo Ce sont ces gens-là Ils sont des gens Des problèmes Voilà quand on parle Maintenant d'une loi Qui est générale Bon Ils disent Oh voilà Non mais Non c'est pas comme ça Qu'on doit voir les choses C'est la même chose Quand on a On avait éliminé Monsieur Mbemba Du fait qu'il a été condamné Ils ont expliqué Beaucoup de choses Les gens N'arrivent pas A saisir Certaines subtilités Pouvant leur permettre D'asseoir Des institutions Pourquoi Les gens Des couleurs Comme il s'appelle Ou bien le métier Ils se voient Concernés Nous l'avons dit Quand Cameroun Marque Il est Camerounais Quand il est au Congo Il veut profiter De quelque chose Il est Congolais Quand ça ne marche pas Il est Banyamoulène Donc nous avons vu Certaines personnes Marcher aux Etats-Unis Qui n'ont jamais Été au Congo Soit disant Qu'ils sont des Congolais Qui revendiquent Les droits Ils sont persécutés Et Ceci c'est là Donc Tout cela Nous n'avons pas vu Au Congo Qu'on est en train De persécuter Les Banyamoulènes C'est un pays Le plus hospitalier Certains ont étudié Avec la bourse Congolaise Mais qu'est-ce Qui nous a rendu Comme monnaie Roubéroi Il a étudié Chez nous Qu'est-ce Qui nous a rendu Comme monnaie Il est parti En RCD Avec RCD Au Rwanda Pour attaquer Le peuple congolais Voilà comment Ils ont été dominés On le met comme ça On les choisit Pour Lui donner Le coloré Et colorer Leur Leur ensemble Comme étant Congolais Mais en réalité Ce ne sont pas Les Congolais Si eux étaient Les Congolais Pourquoi ils ont tué Kabila Laurent Kabila Pourquoi ils ont fait La guerre Au Congo S'ils sont Congolais Ils ont tué Les peuples Congolais Quand ça N'allait pas Nous avons vu Un autre Vous avez vu L'autre Qui est devant La cour internationale Mais Il plaide En Kinyaranda Il a dit Clairement Qu'il est Rwanda Il se reconnaît Comme Rwanda Et Il a reconnu Avoir pris Les armes Pour aller Tuer Les Congolais Là-bas Bon Tout cela Et Ils avaient Le soutien De qui De certains Rwandais A vous entendre parler Katumbi doit se tranquilliser Continuer à faire les affaires Et oublier Oui Il doit d'abord Se reposer calmement En attendant que Si cette loi Est votée Moi je suis pour cette loi Qu'elle soit votée En fin de pouvoir Solidifier Les institutions républicaines Donc Katumbi S'il est concerné Bon Lui il dit Qu'il est Congolais Bon De quoi il appelle Donc Si Il dit Qu'il n'est pas Congolais Il doit Rester Attendre Son tour Puisque Nous pouvons Dire par exemple Que cette loi Ça peut être Une loi Intermittente Dans une Durée quelconque Pour permettre A empêcher Les toutis Qui sont toujours Tout autour de nous Comme Le loup Voulant toujours A tout prix Propulser Quelqu'un Des très faibles Et après avoir Propulsé celui-là Ils vont récupérer Le pouvoir également Comme ils l'ont fait Dans les temps Vous avez eu Les 18 ans On n'avait même pas Construit une école Pendant 18 ans Même pas un bâtiment Même pas une maison personnelle Même pas une maison personnelle Ni Roubéro Ni Kabila Ni Qui n'a pas une maison Au Congo Construite Sauf les maisons Qu'ils ont Des moboutistes Qu'ils ont confisquées Oui Faisez l'enquête Dites-nous exactement Ce que la constitution Congolaise Et la loi Sur la nationalité Dites exactement Sur le mode Acquisition De nationalité Monsieur Doguema Vous l'avez bien exposé Vous l'avez dit Dans son article Le 10 La constitution Et vous l'avez précisé Également Dans l'article 72 Qui dispose Que les candidats Puisque maintenant Nous sommes Dans le cadre De la candidature Mais quand on parle De nationalité Je crois que les gens Confondent Avoir la nationalité Congolaise Acquérir la nationalité Congolaise Que être candidat A la présidence De la république C'est ce que Chani parle On peut devenir Un Congolais Tel que La loi Le définit Le Congolais D'origine Qui est Congolais D'origine Notre loi Le précise Donne la chance A quiconque Veut Avoir la nationalité De devenir Congolais Il y a un Congolais Par leçon Yus Sagudis Il y a le Congolais Par leçon Yure Sori Donc C'est à dire que Quand on est sûr On ramasse un enfant Dont le parent N'existe pas Ou sont inconnus Cet enfant Reste un Congolais Il n'y a pas de doute Alors là On parle maintenant De l'acquisition Par présomption Par présomption Bien sûr On présume Que cet enfant Est Congolais Puisqu'il se retrouve Sible seul Congolais Alors parlons maintenant De la loi L'acquisition Par filiation Qu'est-ce que c'est La filiation C'est à dire C'est par Le père Un mère C'est ça La filiation Donc on a le père Un mère Qui est Congolais Et à ce moment-là On est Congolais De naissance Mais quand la loi Est allée plus loin Pour dire qu'un Congolais De nationalité D'origine Il l'explique Vous l'avez bien dit Je peux avoir Puisque je suis Devant moi Avec La loi De la nationalité D'origine Des Congolais Par appartenance Et Congolais D'origine Toute personne Appartenant Au groupe ethnique Et nationalité Dont le personne Et le territoire Constitué C'est qui est devenu Le Congo Présentement La République démocratique Du Congo C'est à dire Là La loi est claire Comme le limpide Tous ces gens Qui se disent Congolais Doivent être Le groupe ethnique Ou Constituant Toutes les communautés Qui se trouvent Sur notre territoire Alors Dans l'article 6 de livre De la nationalité La loi nous dit Que la filiation De l'enfant N'a des faits Sur la nationalité De celui-ci Que si Elle est établie Durant sa minorité Conformément A la législation Congolaise Dans ces cas C'est à dire Que Quand on a On met Un enfant Au monde De parents Différents Soit Tu as Une mère Congolaise Un père Étranger Grec Dès le départ Il peut être Congolais Il peut prendre La nationalité De l'un de ses parents Et Après 18 ans Il peut Avoir La nationalité Congolaise S'il le désire A ce moment là Il faut formuler Une demande Est-ce que La plupart De ceux qui se disent Au Congolais Aujourd'hui L'ont fait C'est la question Qu'il faut débattre Monsieur Léonard La question Qu'il faut débattre Non On continue Non Attendez d'abord Vous avez dit Quelque chose De très fondamentale Sur la discussion En cours Si un des parents Est Congolais Donc L'enfant A l'âge De 18 ans Doit faire le choix Ou bien Il est automatiquement Congolais Puisqu'un des parents Est déjà Congolais Non Non Il ne devient pas Automatiquement Congolais Il peut Il peut Demander Puisque l'enfant Peut changer Il peut dire Que j'ai choisi Soit La nationalité De mon père Ok Il peut Expressement Demander Donc ce n'est pas Automatique alors Non Ce n'est pas Automatique Ok Bon Maintenant On était Dans L'affiliation Oui Maintenant On est Des Congolais Par présomption De la loi C'est tel Que nous l'avons Déjà commencé Un enfant Qui a été Ramassé Sur le sol Congolais Les enfants A patrie Par exemple Comme le Comme le Palestiniens Puisqu'ils n'ont pas Peut-être pas La patrie Donc Il peut Devenir Si on trouve Ce genre d'enfants Sur notre territoire Ils peuvent Acquérir La nationalité Congolaise Et maintenant Nous avons également Le Congolais Par réquisition Donc c'est Une procédure Normale On part On demande La nationalité J'ai des parents Différents Mais je désire Être Congolais Tel que nous Tous Nous l'avons Fait Ici En Europe Alors là où Le problème Se pose Est-ce que Les gens Ont eu à Formuler Leur demande C'est là où La discussion Devrait commencer Puisqu'il est Pratiquement Difficile À comprendre Que tu es De père Et de mère Étranger Il y a bien sûr Qu'il y a des gens Qui sont nés Qui ont des droits De sol Et lorsque De le départ Vous avez Une autre nationalité Je ne comprends pas Pourquoi Et comment Vous pouvez Devenir Congolais Sans pour autant Rénoncer A votre Nationalité Puisque Notre Constitution Le dit Bien que La nationalité Congolaise Elle est Une Et exclusive Donc Tout cela Ce sont des questions Que la loi Devrait Répondre Clairement Et Tout celui Qui est impliqué Dans le cadre De la nationalité Il devait se poser La question Réellement Si la démarche Et la procédure A été respectée Enfin qu'on devient Congolais Tel que la loi L'exige Le problème De nationalité En soi Ne se pose Pas tel Que les gens Pense L'interpréter Qu'on est en train De retirer La nationalité On est en train De faire Tout ceci Mais moi Je crois Que Chani Est clair Il a posé Les problèmes Pour Être candidat À la présidence De la république Cela Ça ne concerne que là Vous pouvez être Un Congolais Vous avez Acquis La nationalité Mais Cette nationalité Vous donne Le droit Les obligations De devenir Un chef De l'état Je pense que non Même depuis Mobutu Dans la période Du Zahir Tu ne pouvais Devenir Congolais Que lorsque Tu es De père Ou de mère Congolais Et tu devais Devenir Président De la république Que si tu es Né De père Et mère Congolais C'est la raison Pour laquelle D'ailleurs Après la conférence Nationale En 92 Si j'ai une bonne Memoire On aurait dû Poser la question À Ken Gondondo S'il pouvait Penser un jour Devenir Président De la république Il avait dit Qu'il est Sanctionné Par la loi La constitution Il ne peut Pas y penser Puisque notre loi Disait clairement Que pour Devenir un président De la république Il faut être Né De père Et de mère Congolais Qu'est-ce qui a Changé aujourd'hui C'est la fluidité L'ambiguïté Dans la prise de position Après le dialogue Inter-congolais La manière Dont on a défini La nationalité D'origine Congolaise Ce n'est pas clair Et en principe On a transmis Cette explication Cette demande Quand il faut Encore être Candidat À la présidence Ok Mais monsieur Léonard Et vous voulez Un peu Je veux Aller Strictement Dans la loi La loi Qui est proposée Ce n'est pas Un article De la constitution Et pourtant La constitution Est suprême À toutes les lois Qui sont signées Après Bon maintenant Je voudrais Rélever quelque chose Je voudrais Votre commentaire En tant que juriste La constitution Congolaise Dans son article 5 Alinéa 5 Reconnaît A tout Congolais Sans préjudice De disposition De l'article 72 102 Et 100 Et 100 Le droit D'être Électeur Est Éligible Dans les conditions Déterminées Par la loi Électorale Bien entendu Bon maintenant Si la proposition De Docteur Noël Tchamil Passait Comme loi Est-ce que Ça ne va pas Pêcher Contre la constitution La quelle constitution Dans son article 11 Dit ceci La constitution Congolaise Garantit La jouissance De droits Politiques Au Congolais Alors que L'article 12 Établit Que Tous Congolais Sont Égaux Devant La loi Et On doit A une Égale Protection De Loi Si vous avez Une loi Que les autres Dissent Que cette loi Est discriminatoire Est-ce qu'elle ne va Pas contre La constitution De la république Non La loi Ne sera pas Discriminatoire Donc On va faire Une loi Soit une loi Organique Qui va compléter La constitution C'est comme ça Qu'on fait Les amendements Quand il y a L'amendement On précise On complète La loi On va La compléter Dans la mesure Où On demanderait Que pour être Un candidat À la présidence Il faut être Né de père Et de mère Donc là Ça sera Un amendement À la constitution Oui bien sûr Il y aura Un amendement Quand c'est adopté Par le parlement On va faire Les amendements Pouvant permettre A ces que Cette loi Soit conforme À la constitution Donc ça sera Vraiment Un grand travail Ça ne fait pas Bien sûr Bien sûr que oui C'est ça Le travail Du parlement Ça a été Toujours Quand on adopte Des traités Internationaux Des lois internationales On s'adapte On va adapter La constitution À la loi À laquelle On a adhéré On a signé Donc c'est C'est comme ça C'est une gymnastique Normale Des juristes Une gymnastique Normale De l'Assemblée nationale Donc quand vous partez Vous signez Une loi Quelconque dehors Et que cette loi Que vous avez Ou bien ce traité Que vous avez signé Que le président De la République A accepté Quand on vient On voit que ce traité N'est pas conforme À la constitution On est obligé De passer par La même gymnastique Enfin de pouvoir Faire les amendements De la constitution Pour permettre Que la loi Qui sera respectée Par la République Démocratique du Congo Soit conforme Et à la constitution Et au traité Internationale Donc dans le cas présent Il suffit pas De faire passer Comme une loi seulement Il faudrait Cette fois là Faire un amendement De la constitution Bien sûr que oui Ok Alors Quelle est la procédure Pour arriver à cela La procédure C'est que Chani propose une loi Et le Parlement L'adopte Si on l'adopte On propose au Sénat Également Et le Le Sénat Il voit Il met La fin À la À la rédaction C'est ce qui est Comme d'habitude On voit La lettre De la loi Et l'esprit De la loi Si L'esprit Est conforme Afin qu'il puisse S'adapter À la situation On invoque Il y a des motifs Qui sont également Invoqués Tels que je vous ai dit Compte tenu des conflits Compte tenu des sissis Nous sommes obligés À pouvoir changer Cette loi Pour permettre Soit Notre pays D'accéder À sa souveraineté Nationale Et ensuite Il y aura des motifs Qui vont motiver Cette loi Et d'ailleurs Il y en a plus Si Puisque Cette loi En principe Il faut le dire Il faut le dire Clairement Que c'est C'est pour Nous protéger Contre L'invention Des toutis D'ailleurs Qui au départ Qui au départ Si on devait Tout simplement Suivre également Ou appliquer Leur constitution Ils sont empêchés D'acquérir Notre nationalité Puisque Dans la constitution Rwandaise Il est dit Dans son article 7 Toute personne A droit A la nationalité La double nationalité Est permise Ça c'est Rwanda Qui dit La nationalité Rwandaise D'origine Il ne peut être Rétiré Alors Nul ne peut Être arbitrairement Privé De sa nationalité Ni du droit De changer De nationalité Et là Gaga me revient encore Il le dit Précisement Avec force Leur Rwandais Ou leurs descendants Qui entre Le 1er novembre 1959 Et le 31 décembre 1994 Ont perdu La nationalité Là on vise On vise Mais c'est donc Ceux qui étaient Sur le territoire Congolais Ceux qui se disent Aujourd'hui Les Banyamuleng On vise Cela Pour dire Que ceux qui ont Perdu La nationalité Rwandaise Suite à l'acquisition D'une nationalité Étrangère Sont d'office Ré Et réintégrer La nationalité Rwandaise S'ils redeviennent Au Congo La région Pour laquelle S'ils reviennent Au Rwanda La région Pour laquelle D'ailleurs Vous avez vu Que monsieur Batoir Comment vous en appelez Batoir Après avoir Commis des crimes Sur le sol Congolais Il a fui Il est parti Au Rwanda Et Rwanda Réflice De la ramener Et pourtant Quand il était Au Congo Il se disait Un Congolais Maintenant On le réclame Pour qu'il puisse Le juger au Congo Rwanda ne veut pas Lui donner Il devient Automatiquement Un Rwanda C'est après La constitution Vous voyez Robert aujourd'hui Pequité Partir au Rwanda Il sera protégé Par la constitution Rwandaise Je ne vois pas Où se trouverait Le problème Au moment Où la constitution Rwandaise Réconne que Tous ces gens-là Sont d'office Rwanda Ils sont d'office Rwanda Ils visent Totalement Ces gens Qui se disent Aujourd'hui Le Banyamuleng Qui avait acquis La nationalité Congolaise Qui était retiré Bien sûr Par Mokuto En 82 Si j'ai une bonne mémoire Donc Tout cela Pose un problème Juridique Et quand ces gens Sont au Congo Ils se disent Congolais Non seulement Pour servir Le Congo Mais Pour mettre Le Congo A genoux Exploiter Les binaires Congolais Et avoir La fonction politique La plus importante En fin de pouvoir Dominer Sur le territoire Congolais Vous voyez que C'est la raison Pour laquelle Tout Congolais Qui s'est dit Congolais Qui aime son pays Devrait en principe Pour le moment Pour des circonstances Appuyer cette proposition De l'eau Pouvant nous permettre D'avoir La souveraineté nationale Vous avez remarqué Le politicien congolais Monsieur Dongayembe C'est avec tristesse Et amertume De constater Que la plupart De Congolais Pour avoir Le poste ministériel Ils s'en vont En Rwanda Pour demander L'accord Demander la protection Demander L'intervention Des gagam Enfin Qu'ils puissent Devenir Ministres Au Congo Vous avez vu Avec Avec Le feu Musée Kabila Il était avec eux Quand ils sont venus Ils disent Mais ce sont nos frères Il le disait Avec beaucoup de fierté En riant D'ailleurs Ce sont nos frères En répondant A Tisségedi Qui lui avait dit Que Mais s'il y a Des factures à payer Il faut qu'on paye Et puis qu'ils retournent Et chez eux Car nous le voyons Qu'ils ne sont pas Les nôtres Donc Mais lui Il a rié Mais non C'est notre frère C'est juste C'est notre frère Donc Mais après Quand ils ont dit Que nous sommes attaqués Par les étrangers Allons-y Il faut ramener ces gens Il faut se mettre Alors il a vu Que ces gens L'ont laissé L'ont abandonné Ils sont partis Au Rwanda Lui-même Il a dit Mais non Ça concerne Les étrangers Le Rwandais Mais vous Vous êtes les Congolais Qui non Ils se sont Pour les trouver Pour venir agresser Le peuple congolais Donc Comment ne pas comprendre Que cette proposition Elle est bonne Pour permettre A ce que Le Congo Puisse acquérir Sa souveraineté nationale En fin de lui permettre Qu'il puisse solidifier Encore une fois De plus Ces institutions Avant que l'on puisse Entrer dans le débat Inutile Donc On ne peut pas S'en sortir Avec tous ceux Qui se disent Qui se voient Non On ne retire à personne La nationalité Mais Il faut se donner Se doter des moyens Pouvant permettre D'avoir un contrôle Sur notre territoire Et Prochainement Également Comme on est en train D'établir Petit à petit Des institutions solides Il faut avoir Il faut faire Le recensement Et permettre Également A ce que Tout Congolais Mais tout étranger Qui désire avoir La nationalité congolaise Peut de bonne Et du forme Faire la procédure Demander Et exprimer Sa demande Sa volonté De devenir Congolais Ok Monsieur le nom Pouy J'ai une question Personnelle Un peu J'ai lisé quelque part Et ça m'a beaucoup Touté Donc la question C'est sur L'article 10 De la constitution Vous Enfin Selon moi Je pense qu'il y a Quelque chose Qu'il faudrait aussi Raminer A l'amendement De la constitution Cet article Cet article nous dit ceci La constitution Congolaise Définie Les Congolais D'origine Comme Toute personne Appartenant Au groupe Ethnique Dont les personnes Et le territoire Constitué Ce qui est devenu Congo C'est-à-dire A l'indépendance Pourquoi seulement En 1960 Puisque Le Congo A été reconnu Congo En 1885 Lors du partage De l'Afrique Donc c'est-à-dire La conférence de Berlin Pourquoi Tricher Laissez 1885 Et parler En 1960 Vous ne voyez pas Qu'il y a Une tricherie Du Belge Qui nous Qui nous a amené Les gens De votre nationalité Sur le territoire Oui Cette constitution En soi Est-ce que D'abord Êtes-vous D'accord Avec moi Que le Congo Est en 1885 Pas en 1960 Effectivement Cette constitution En soi Elle Elle Il faut Il faut Qu'elle puisse Subir L'autopsie En principe Il faut Que la constitution Congolaise Actuelle Puisse Subir L'autopsie Je crois Que le président De la république Peut prendre L'initiative En fin De pouvoir Mettre Un atelier En place Pour revoir Car cette constitution Nous a été imposée Par les armes Et il faut Que le Congolais Puisse écrire Et même La constitution Ça c'est Je suis d'accord Je suis parfaitement D'accord avec Je suis parfaitement D'accord avec Il y a tricherie Il y a tricherie Le Congo N'a pas commencé En 1960 L'ordre de l'indépendance Donc alors Parlons un peu De la manifestation Des obsèques Décommandés De notre Premier 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 ministre Patrice Émerie Lumumba C'était prévu Que ça commence Le 21 Pour chuter Le 30 juin Mais dans Le conseil Des ministres De la semaine Qui s'achève Il a été dit Que cet événement Est décommandé On a suivi La Belgique aussi Le roi Qui était invité Par le président De la république A rénoncer Le premier ministre Belge également Et j'ai des amis Qui sont du groupe Qu'on appelle Le support A Lumumba Sur place En Belgique Eux faisaient La démarche Pour que Ces Rélicats De Lumumba Soient donnés Officiellement Qu'ils allaient Chercher ça Au greffe Comme les Belges Ont proposé Donc c'est à dire Il y a eu Cacophonie là Il y a eu Cacophonie D'ailleurs Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont Effectivement Comme le reliquat Qu'est-ce que Les Belges ont dit C'est qu'ils gardent De Lumumba La chemise Les nez Les dents Les oreilles A part la dent Selon les amis Qui sont Les amis de Lumumba Qui sont sur place En Belgique Ils ont parlé Que les documents Donc les papiers Que Lumumba Avaient écrit Lors de De la conférence Table ronde Pour l'accession Du pays à l'indépendance Ces papiers là Qu'il a écrit à la main Ça se trouve aussi En Belgique Donc ça fait partie Des reliquats aussi Ah d'accord Donc Pour moi Je pense que Ça devrait En principe Faire l'objet D'une discussion Sérieuse Puisque Après avoir Tué le premier ministre D'un pays Il fallait Le Congo Et la Belgique Puissent Constituer Deux commissions Pouvant discuter Ces problèmes Puisque Le problème N'est pas De venir Tout simplement Remettre Le reste De Lumumba Il faut Qu'il y ait d'abord Une commission Pouvant voir Ces restes Les Identifier Dans la mesure Du possible Avec La technologie Nouvelle Nous rassurer Que Réellement Ces dents Ce sont les dents De monsieur Lumumba Puisque D'après Le dire De ceux Qui ont tué Lumumba Ils l'ont mis Dans l'acide Il y a encore Des questions Sombres Qui restent On ne peut pas Se permettre Qu'on nous donne N'importe quoi Sur Soit disant Que C'est le reste De Lumumba Ça c'est un C'est ma conception Et puis Deuxièmement Le papier Des discours Je ne vois pas Pourquoi Les Belges Peuvent le retenir Et il faut Le donner Avec toute une Cérémonie Que le roi Se rende au Congo Pour remettre Ces papiers Moi je crois Que c'est un travail Des commissions Et des services Des historiens Pour essayer Le roi Le roi a été invité Juste pour la célébration De l'indépendance Ce n'était pas seulement Pour remettre Le réel Mais c'était pour La célébration De l'indépendance Ce n'est pas important Qu'il n'aille Qu'il n'aille pas Il y a un problème La célébration De l'indépendance Ah non mais Ça c'est C'est le cas Le cas Des soucis Des Congolais Le Congolais Ce sont des dépenses Inutiles Que les Congolais Ne peuvent pas Se permettre Pour le moment Je pense que Ça ne devait même pas Faire un écho En ce qui concerne Le Congo Ok Alors nous sommes Pratiquement à la fin De cette émission Monsieur Léonard Mpoui Je veux vous Donner Deux minutes Vous allez parler Au Congolais Sur le cas spécifique Dans le cas De notre discussion Ici C'est-à-dire La loi Chani En rapport Avec la loi Est-ce que la loi Le permet Et qu'est-ce que Vous conseillez Au Congolais Et qu'est-ce que Vous conseillez Au Katumbiste Particulièrement Puisque selon vous Ils ont déplacé Le débat Oui Je commence avec Monsieur Katumbi Je crois que On ne peut pas Déclarer forfait Avant que la loi Soit prise en compte Monsieur Tiani A fait la proposition Il a fait une proposition Ce n'est pas Une proposition fanatique Moi je crois Que c'est une proposition Intelligente Une proposition géniale Et ceci Ça peut être motivé Puisque toute loi Peut être motivée Et la motivation De cette loi C'est la source Même de problèmes Que le Congo Est en train de connaître Katumbi le sait très bien Quand bien même Qu'il part également Au Rwanda Pour aller chercher Le pouvoir Mais on le sait très bien Que Ah j'avais oublié une chose Mais ça ne sert pas De le dire Puisque lui Il est totalement Étranger De père et de mère Et qu'il s'est marié À une étrangère Également Et tout cela Ça complique un peu Sa tâche Pour devenir vraiment Candidat à la présidence De notre pays Mais qu'il se calme Cette loi peut être Temporaire Pour une durée Déterminée Compte tenu des problèmes Que nous avons Avec les toutis Terroristes Qui veulent S'accaparer De notre pays Sur le plan politique Et sur Le plan financier Et économique Bon En ce qui concerne Le repartiment De réléguat De monsieur Lumumba Moi je crois Que D'abord Il aurait dû Avoir Les commissions Commissions belges Et congolaises Pouvant discuter Pour Dans les conditions Et les modalités De repartiment De ces réléguats Je pense que Ça me donne Pour l'arrivée De rois C'est le cadet De nos soucis Puisque nous ne pouvons Pas nous contenter Que ce roi Puisse venir Nous ne sommes pas Encore Sous Légion coloniale Mais nous sommes Un pays indépendant Si on invite Il ne veut pas venir Ce n'est pas grand chose Et d'ailleurs C'est la moindre des choses Pour éviter Les dépenses inutiles Ok Et à tous les congolais Je pense que Vous pouvez Choisir De bon côté La loi N'est pas Une loi fanatique N'est pas Une loi Tribale Je suis en train De voir que C'est une bonne proposition Qui peut nous permettre D'asseoir Nos institutions Et surtout Et surtout Solidifier Et la souveraineté nationale Dont on a besoin Pour le moment Pour que le Congo Récupère Sa place Sur la scène Internationale Alors Il ne me reste plus Qu'à vous dire Monsieur Léonard Mpoyimodianvita Grand, grand merci Je précise Que vous êtes L'enfant maison Sur la voie De la démocratie Congolaise Merci Je crois Que nous avons Une matière Importante Qui demande Votre expertise On ne manquera pas Récouvrir chez vous Et nous vous disons Grand, grand merci Et à la prochaine C'est moi qui vous le remercie Alors Pour clôturer Complètement Cette jolie émission Sur La loi Dite Docteur Noël Chani Nous vous disons Grand merci Vous qui nous avez suivis Vous avez vu jusqu'à la fin Nous disons Encore une fois Qu'un débat citoyen Un débat national Doit être Dépassionné Avec tout le respect Et surtout Avec des arguments Pas pour convaincre Mais pour faire entendre Sa voix Dans la voix publique C'était Don Kayembe Depuis New York City Qui passe ici A Pascal Tamboué Depuis l'encaisse A José Kapajika Depuis Kinshasa A Richard Chiswaka Depuis Lou Bumbashi A Joël Tchinyama Ingénieur Tchinyama Depuis Likasi Et à tout le monde À travers le monde Qui nous suive Que nous ne ferons pas Citer les noms ici Et nous aurons l'occasion De vous citer prochainement Nous vous disons Grand merci Et espérons nous trouver Dans le prochain numéro En attendant Ciao Sous-titrage ST' 501